Force Ouvrière Transport s'inquiète de la sécurité dans les funiculaires de Tignes et de Val d'Isère. Dans un communiqué, le syndicat demande au pouvoir public de tout mettre en œuvre pour éviter une catastrophe comme celle qui s'est déroulée il y a quelques jours en Autriche. L'esprit humain est complexe, vous le savez sûrement. Il est dépourvu généralement de toute logique et réagit en fonction de paramètres qui nous échappent bien souvent. Les inventeurs sont à ce titre très représentatifs. Ils imaginent parfois des objets dont l'utilité et la raison d'être nous laissent perplexes. Géraldine André s'est intéressée à l'un d'eux qui a fait sensation au dernier salon des inventions à Genève-Palexpo. C'est un jeune savoyard, inventeur d'un vélo sans pédalier. Je vous propose d'écouter son reportage. Son nom, la viroute. Le concept, un rameur monté sur eau. Son inventeur, un jeune savoyard de Sandéry, âgé de 25 ans, informaticien et sportif bien sûr. Le but, faire du rameur en toute saison et surtout en extérieur. L'idée, Thierry Subtil l'a eue il y a à peine deux ans. Lorsqu'il y a trop de vent sur le lac du Bourget, difficile de faire de la virons. Et le rameur, en salle, ce n'est pas très amusant. Il a donc dessiné les plans de son aviroute et a fait fabriquer la machine. Là, je vous présente l'aviroute. C'est un vélo qui est fait pour faire de l'aviron sur la route. Il y a des pédales comme sur un rameur de salle. Il y a une selle qui coulisse, bouge un peu. Et quand vous tirez sur le manche qui est ici, ça entraîne la roue arrière et le vélo avance. Donc aussi, il y a un système de direction. Quand vous tournez à gauche ou à droite, le vélo se dirige comme un vélo classique. Il y a un guidon. Il y a aussi une pédale de frein actuellement parce que ça, c'est un prototype de génération 2. La génération 3 sera plus évoluée. On a aussi les feux et la sonnette pour aller sur la route. Donc c'est un vélo qui a le droit d'aller sur la route en France. Et ça permet d'aller aussi vite qu'un vélo normal, mais tout en s'entraînant à l'aviron. Ça roule bien. C'est aussi fiable qu'un vélo, aussi rapide. Parce que moi, je comprends largement les gens qui pensent que ça ne roule pas. Car au début, je pensais moi-même que ça allait être un truc bon pour faire le con sur le parking. Et pas pour rouler sur la route pendant des kilomètres. Si vous voulez vous faire remarquer sur la piste cyclable, c'est génial. Puis c'est aussi très sportif parce que bon, ça muscle tout, des mollets jusqu'aux épaules. La viroute qu'il utilise quotidiennement est un prototype. Dans quelques semaines, il va sortir la troisième version. Puis la quatrième, celle qui sera commercialisée. Et pour réussir à vendre son invention, Thierry Subtil a décidé de faire un grand coup. Il part au mois de mars prochain aux Etats-Unis. Son carnet de route est simple, parcourir 100 kilomètres par jour pendant 60 jours. Vous avez fait le calcul, il reviendra avec 6000 kilomètres dans les pattes, histoire de montrer que son invention tient vraiment la route. Il fallait y penser. Les manœuvres militaires à Cluse, il y a quelques jours, le parvis...